Vous l'avez très certainement vu avec notre récente preview, on s'est rendu à Los Angeles pour jouer plus de 4 heures à Star Wars Outlaws, assister à une présentation détaillée, mais aussi interviewer et poser quelques questions aux développeurs d'Ubisoft Massive, et du coup on a souhaité vous proposer cette interview de Thibaut Machin, un des gars, un directeur du jeu qui a pas mal de choses à me dire. Et je suis du coup en direct de Los Angeles pour la preview de Star Wars Outlaws, je suis accompagné de Thibaut Machin pour cette interview, est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu, donner ton rôle sur le développement de Star Wars Outlaws ? Bien sûr, bon ben enchanté du coup, Thibaut Machin, je suis Game Director, je travaille à Paris sur Star Wars Outlaws, donc à la tête d'une équipe de 75 personnes et on a bien bossé sur le jeu. Je voulais savoir si tu devais décrire un petit peu les piliers principaux de Star Wars Outlaws, qu'est-ce que ce serait, tu peux m'en donner 3 ou 4, vraiment l'expérience globale de Star Wars Outlaws pour toi, qu'est-ce que c'est ? Alors le jeu c'est avant tout un jeu narratif, donc on a l'histoire de Keves qui commence comme une jeune vaurien qui est sur Kanto et qui va partir à la découverte de la galaxie, ça c'est vraiment un des piliers, elle a rien de spécial, elle a pas de super pouvoir, elle a juste son pote Nyx qui va vachement l'aider dans son aventure et son objectif c'est d'aller faire un braquage et donc elle va devoir recruter sur les différentes planètes d'un crew pour le faire et en parallèle de ça, elle va acquérir pas mal de nouveaux skills, elle va rencontrer pas mal d'experts qui vont pouvoir lui apprendre comment progresser, donc elle va vraiment, c'est vraiment ce développement de personnage qui est vachement intéressant dans le jeu. Justement par rapport à ça, Keves c'est quelqu'un de complètement opposé au Jedi et c'est un personnage tout nouveau, qu'est-ce que ça vous permet en plus d'avoir, de créer votre personnage à vous et quelles ont été aussi vos inspirations et votre collaboration aussi avec Lucasfilm pour justement créer cet personnage et ce que ça apporte en plus à ce jeu ? Alors ça c'est une excellente question et elle est assez vaste, on a eu la chance de pouvoir justement avoir à créer ces personnages du coup puisqu'il faut quand même pas oublier Nyx, effectivement en contraste avec les Jedi, comme je disais, Keves elle a rien de spécial au début et elle va devoir vraiment apprendre énormément, donc la beauté d'Outlaw c'est vraiment d'avoir ce duo, ce duo fort et donc comment on a fait ça ? Donc évidemment on a travaillé en étroite collaboration avec Lucasfilm pour justement vraiment rester fidèle à cette première trilogie à cette époque dans laquelle on a inscrit le jeu, donc vraiment que ce soit en termes du design visuel par exemple, les vêtements, les cheveux mais aussi justement tout ce que cette époque peut nous apporter donc par exemple les syndicats qui sont présents, c'est vraiment un moyen pour nous d'avoir des opportunités de gameplay justement avec la réputation de Kei, elle va devoir faire des choix dans son aventure, elle va devoir travailler avec certains et ensuite les trahir, voilà c'est comme ça que ça va se passer dans le jeu Justement, par rapport à ce système de réputation, moi j'ai déjà joué un petit peu là, donc je commence à voir un petit peu les bases de ça Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de vouloir un petit peu ajouter ce système de réputation ? J'imagine que c'est pour avoir une progression qui est moins linéaire, mais qu'est-ce qui vous a guidé au début pour ajouter ça et quelles sont les directives que vous avez voulu suivre pour justement ce système ? Alors la réputation dans Outlaws c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux dans le sens où le but c'est pas vraiment d'avoir une bonne réputation avec tout le monde parce que c'est pas comme ça que le jeu est pensé Le jeu est pensé pour avoir une réputation qui va donc évoluer elle va devoir monter et descendre avec les différents syndicats et l'objectif pour le joueur c'est plutôt de saisir les opportunités c'est vraiment comme ça que Outlaw fonctionne donc quand je dis saisir les opportunités ça veut dire qu'à un moment il y a une récompense qui m'intéresse avec une faction où j'ai besoin de rentrer dans une partie du monde pour ça je vais développer ma réputation avec ce syndicat mais au bout d'un moment justement j'aurai d'autres opportunités à saisir, d'autres envies et c'est là où justement ce système entre en jeu je vais donc devoir les trahir et je changerai mon physique d'épaule question suivante, plus par rapport à l'open world comment vous avez un petit peu bâti ce monde ouvert la taille que vous avez voulu donner le nombre de planètes aussi, le nombre d'astres les choix par rapport aux planètes qu'on connaissait déjà les nouvelles planètes comment vous avez un petit peu voulu bâtir tout ce monde ouvert le but c'est effectivement d'avoir plusieurs planètes donc avec effectivement comme tu l'as dit les régions de l'espace qui sont attachées l'objectif c'était je pense d'un côté d'avoir différents biomes de pouvoir en fait vivre dans ces différents environnements qui sont colorés, qui sont magnifiques d'ailleurs dans le jeu et en marge de ça, ils donnent tous une expérience qui est un petit peu différente donc si on regarde un peu Tatooine on a cette planète de sable qu'on connaît tous on a eu la chance de pouvoir créer Toshara qui est une planète qui a été créée par Massive Entertainment c'est une nouvelle planète qui fait référence à la savane dans l'Afrique de l'Est donc je ne sais pas si tu l'as perçu un peu dans la démo on a ce côté ultra familier de la savane d'un côté et Lamberine de l'autre côté avec le vent qui est très très présent et c'est ces gens qui vivent là en fait et qui vivent avec ce vent donc avoir la chance de créer notre propre planète c'était incroyable et puis donc voilà, Kijimi, la planète des glaces Akiva, on a eu la chance de pouvoir pour la première fois réaliser cette planète qui a seulement été décrite jusque là donc de se poser pour la première fois sur Akiva dans cette planète verte du jungle c'est assez fou aussi Je voulais justement savoir est-ce que tu peux nous dire combien il y a de planètes slash lunes à explorer et si vraiment il y a aussi une différence qui se fait au niveau de la faune, de la flore et l'impact que peut avoir justement la faune et la flore sur l'exploration Alors concrètement tu as 5 planètes donc je les ai quasiment toutes citées en rajoutant Cantonica donc 5 planètes avec l'espace qui les entoure qui est jamais le même puisque tu as de la nébuleuse, des champs d'astéroïdes des débris de batailles galactiques donc c'est toujours différent donc chaque planète possède évidemment sa propre faune et sa propre flore qui seront à découvrir donc que ça peut être des plantes et des animaux que tu vas pouvoir avoir dans le world c'est ce qui rend ce world aussi crédible et vivant ne pas les avoir ça aurait été vraiment vraiment dommage donc on a dû aussi créer la faune et la flore de Toshara ce qui était vraiment un exercice plus qu'intéressant J'avais aussi une petite question par rapport à l'évolution du gameplay tout au long de l'aventure on sait qu'on va avoir surtout le blaster qui va pouvoir évoluer qu'est-ce qui va concerner toute l'évolution que ce soit des compétences, des nouvelles armes comment le gameplay va évoluer tout au long du jeu ? ça c'est vraiment une chouette question alors on a une progression que j'estime être assez horizontale c'est-à-dire qu'il y a énormément de façons de progresser la plupart du temps le biais de progression sera fait via les experts donc c'est des personnages qui sont cachés sur chaque planète que tu vas devoir trouver et qui vont t'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles habiletés donc dans la démo par exemple tu peux apprendre à la fois à booster ton speeder histoire d'accéder à des nouvelles zones dans le world mais tu vas aussi pouvoir développer ton slicing kit qui permet aussi de progresser sur ce biais-là et il y a énormément de moyens de développer ton blaster par exemple donc il y a des nouveaux modules par exemple on a le module de base que tu as pu tester il y a le Ion module derrière qui te permet de tester aussi c'est super efficace contre les boucliers et contre les droïdes par exemple tu as un power module aussi dans le jeu tu as le stun module enfin voilà donc il y a des modules pour le blaster il y a des upgrades pour le speeder ton trailblazer peut être aussi plus efficace plus de missiles ce genre de choses Nyx peut progresser aussi voilà il y a des items à trouver pour Nyx ils lui permettront d'être plus efficace en stealth ou en combat donc plein d'axes de progression et c'est à toi en tant que joueur de justement explorer ce monde et de trouver ses experts et ce gear aussi qui te permettra d'avoir des perks et de customiser ton experience comme tu le souhaites voilà en tout cas pour ce qui est de cette interview de Thibaut Machin Game Director de Star Wars Outlaws n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez appris des choses en plus de la preview et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir tous les mois votre exemplaire dans votre boîte aux lettres c'était Adrien pour JVM ciao tout le monde adrien pour JVM je vous invite à vous abonner à la chaîne